... Vous êtes déjà rendu à un mariage où la nourriture est venue à manquer, où la boisson est venue à manquer. Dans nos villes, nous faisons des plans, dans nos villes, nous faisons des projets. On planifie les choses et il arrive un moment où ce qu'on n'a pas planifié nous arrive. Voilà, ce qu'on n'a pas projeté nous arrivait. Voilà, c'est ce qui nous arrive. Et c'est ce qui est arrivé au mariage d'un homme et d'une femme dans la Bible à Cana. Et vous lisez cette histoire dans Jean 2, verset 1 au verset 11. Et la Bible dit qu'au mariage de Cana, Jésus était invité. Jésus et ses disciples étaient là. Et malheureusement, le vin est venu à manquer. Et bonne nouvelle, Jésus-Christ était là. Et lorsque Jésus est là, les situations se transforment toujours. Dans nos vies, il arrive des imprevus. Dans ma vie, il arrive des imprevus. Dans vos vies, à vous, des imprevus arrivent. Mais si Jésus est là, les imprevus n'ont pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à avoir peur des imprevus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, je crois fermement qu'il est le Dieu des imprevus. Que le Seigneur Jésus-Christ soit le Dieu des imprevus dans votre vie. Qu'il soit le Dieu des imprevus dans ma vie. De la même manière qu'à ce mariage à Cana, à cet imprevus qui est arrivé, il a trouvé une solution. Il a changé l'eau en vin. Dans ma vie, à moi, aux imprevus qui arrivent, il trouvera et manifestera nécessairement une solution. Dans votre vie, à vous, il manifestera nécessairement une solution. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit le Dieu des imprevus dans nos vies. Invitez-le à être là. Je l'invite à être là, que sa présence soit effective constamment. C'est sa présence qui fait la différence. Si Jésus est là, les choses iront pour le Dieu. Au nom de Jésus-Christ lui-même. Ne nous inquiétons de rien, car nous servons un Dieu des imprevus. Que quelqu'un soit encouragé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.